... Les corps de 6 de 7 casques bleus guinéens de l'ONU tués le 12 février lors d'une attaque jihadiste à Kidal au Mali sont arrivés mercredi après-midi dans la capitale Konakry. Ils ont été accueillis par le président guinéen Alpha Konde et des représentants des familles. Je suis en deuil, aujourd'hui c'est un sentiment de regret et de satisfaction à la fin. Si je parle de regret, c'est perdre un jeune frère. Et tout jeune, c'est très difficile, mais c'est la mort, on accepte toujours. Il a opté pour ça, pour la défense de la patrie. Donc si Dieu a fait ainsi, je ne peux que me réjouir derrière le Tout-Puissant. Et j'ai pris le Tout-Puissant que Dieu l'accueille dans son paradis. Perdre une dizaine de personnes dans un espace de 3 mois, c'est vraiment dramatique. Donc vraiment, nous profitons de l'occasion pour adresser toutes nos condoléances aux familles épleurées, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au peuple guinéen. Le président Konde s'est incliné devant les corps avant que les ambulances ou les transportants ne s'ébranlent en direction d'un hôpital de Conakry sous les pleurs des veuves et des soldats tués et de leurs proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada